Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir et merci à la librairie Mola et la station Ozone de nous accueillir. Alors Soumographie, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà feuilleté, l'ont peut-être déjà eu en main. C'est un livre qui regroupe près de 300 illustrations, 300 dessins de David Freedom. Et donc il y a des textes qui viennent ponctuer cette lecture, qui sont un petit peu des points de repère pour vous permettre une immersion lente dans l'univers du sumo. Et naturellement, le livre s'ouvre sur les origines du sumo, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la légende dit que le sumo, la naissance du sumo remonte à au moins 2500 ans et que c'est intimement lié à l'histoire même du Japon, puisque donc la légende dit qu'il y a 2500 ans sur les plages d'Izumo, donc sur le long de la côte de la mer du Japon, deux dieux se sont affrontés dans un combat de sumo et que le vainqueur, le dieu vainqueur a gagné l'archipel, le contrôle de l'archipel. Et c'était ce dieu qui était suivi par le peuple japonais. Donc c'est quelque chose d'important parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que le sumo, c'est un sport, mais c'est aussi beaucoup plus que ça au Japon et c'est encore une fois intimement lié à l'histoire même du pays. Mais en réalité, il est impossible de savoir à quand remonte exactement la naissance du sumo, c'est-à-dire qu'on trouve de très vieilles peintures murales qui représentent des combats. Dans les temps anciens, les combats de sumo étaient utilisés comme un rituel religieux pour obtenir des récoltes abondantes. De rituels agraires, le sumo s'est peu à peu transformé en rite pour prier pour la paix à travers la nation et la prospérité de la société japonaise. Au 8e siècle, les combats de sumo ont commencé à être organisés à la cour impériale, notamment lors des cérémonies de couronnement, et c'est là que ça a commencé à changer. C'est-à-dire que jusque-là, les combats de sumo, il n'y avait pas vraiment de règles établies, tous les coups étaient permis. Et on va voir, j'imagine, enfin je l'espère qu'on aura le temps au cours de cette lecture, de voir un petit peu les règles qui sont aujourd'hui à l'oeuvre. Mais au départ, c'était vraiment des combats où on pouvait tout faire. Et donc petit à petit, à cette époque, on a commencé à établir des règles. Le ring aussi, le cercle a été intégré, ce cercle qu'on ne doit pas dépasser lors d'un combat. Il y a eu toute une période aussi où c'était la dictature militaire, et où là, c'était vraiment les guerriers qui faisaient des combats de sumo. C'était vraiment l'entraînement militaire. Donc ça concernait malgré tout une minorité de personnes. Les seigneurs ont commencé à financer des guerriers. Il y avait des combats, mais malgré tout, ça ne touchait pas toute la population. Et c'est à la fin de cette dictature militaire, au tout début du XVIe siècle, que des fédérations de sumo commençaient à être créées, de façon à ce que le peuple puisse s'en emparer, puisqu'on était dans une période de prospérité, avec une classe marchande qui faisait de plus en plus de bénéfices. Et donc, il a fallu commencer, quelque part, à occuper la population. Et c'est là que les fédérations ont commencé à avoir le jour, et où ça s'est, quelque part, j'allais dire démocratisé. Ou en tout cas, il y a eu plus de personnes qui pouvaient s'engager dans ce sport. Et bien évidemment, il a continué à évoluer au fil des siècles. Mais ce qui est important, c'est que la tradition est toujours très présente. Et on le ressent immédiatement quand on va voir aujourd'hui un tournoi de sumo. On va bien évidemment en parler. Mais il y a toute une série du rituel qui renvoie également au shintoïsme. Il y a des costumes, puisqu'on parle du mawashi, cette ceinture qu'a le lutteur de sumo, mais il y a aussi des tabillets de soie. Il y a énormément de choses qui ont trait à la tradition. Et on voit que le sumo continue en permanence à évoluer. Aujourd'hui, il y a six grands tournois dans une année au Japon. Six grands tournois qui se tiennent tous les mois impairs. Donc Tokyo en janvier, en mai et en septembre. Osaka au mois de mars. Nagoya en juillet. Et Fukuoka au mois de novembre. Et c'est justement lors du tournoi de Fukuoka en novembre 2012. Pour la première fois à des combats de sumo dans le cadre du jumelage entre la ville de Bordeaux et la ville de Fukuoka. Et peut-être, David, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu t'es retrouvé, donc je le disais, en 2012 au mois de novembre au tournoi de Fukuoka, à ces premiers tournois de sumo. Et comment est-ce que tu en as ramené des dessins ? Je le disais, il y a près de 300 dessins dans ce livre. Mais tu as ramené une trentaine de dessins au départ. Et puis petit à petit, il y a eu une exposition dans le cadre de Regards 9 à Bordeaux. Puis à la ferme du Buisson, à Noisiel. Et aujourd'hui, ce livre, est-ce que tu peux nous raconter tes premiers contacts avec le sumo ? Oui. Le premier contact, c'est celui d'un livre, en réalité, parce que je ne connaissais pas du tout l'univers du sumo. J'étais déjà allé au Japon en 2004, à Fukuoka également, puisque c'est la ville jumelle de Bordeaux, qui est citée dans le Kyushu. Dans le Kyushu, grossièrement, l'archipel du Japon descend à peu près comme ça. C'est un grossier, oui. Et le Kyushu, c'est cette partie-là. Fukuoka est par là. On la qualifie de porte d'entrée du Japon. C'est une capitale gastronomique également, un peu comme Bordeaux. C'est peut-être pour ça qu'elles se sont jumelées. Et donc, j'ai passé un mois là-bas en vivant, même chez des Japonais, chez un couple de Japonais. Et puis, en 2012, à l'occasion de l'anniversaire du jumelage, Eric Audebert, de l'association 933, qui organise un festival ici qui s'appelle Regardeuf, me propose de faire partie de la délégation et d'aller exposer des dessins à Fukuoka, des dessins de Bordeaux, une trentaine de dessins de Bordeaux, avec pour objectif de ramener quelques dessins du Japon à exposer ici, dans le cadre de Regardeuf. Et il se trouve que c'était en novembre 2012, et ça coïncidait avec le tournoi du mois impair de Kyushu Bacho, qui conclut la saison des tournois de sumo. Et chose difficile à obtenir, ce sont les billets d'entrée. Par le biais des mairies, j'ai pu avoir accès aux 15 jours de tournoi, et également à aller voir un entraînement de lutteurs, d'une écurie qu'on appelle une EIA, la Tamanoïbe EIA. Et donc voilà, j'ai passé 4 heures avec les lutteurs, et je crois que c'était au tout début ça. Donc j'avais juste dans l'avion lu une biographie. Une autobiographie. Une autobiographie, oui, qui s'est... Mémoire d'un lutteur de sumo, de Kirishima, un grand lutteur, un grand champion. Et donc ça m'avait un petit peu acclimaté, mais je ne voulais pas avoir le moins possible d'a priori sur le sujet, pour ressentir des émotions premières, en fait, en voyant les lutteurs. Et en étant dans la salle d'entraînement, avec eux pendant 3 heures, là j'ai vraiment compris ce que ça a signifié, ça a engagé au niveau du corps, et plein d'autres notions plastiques. Et avant que tu nous en parles plus dans le détail de tout ce que tu as ressenti lors de ce premier entraînement, je vous propose de vous lire justement un extrait de ces Mémoires d'un lutteur de sumo, de Kirishima, le moment où justement il va commencer à devenir lutteur, puisqu'il y a des jeunes qui rêvent de devenir lutteurs de sumo, mais il y en a aussi beaucoup qui n'en avaient même pas l'idée, et en fait qui se font repérer dans les collèges, et c'est ce qui est arrivé à Kirishima, et c'est comme ça qu'il décrit ses premiers pas dans le monde du sumo, dans Mémoire d'un lutteur de sumo. Arriva ma dernière année de collège, moment où il me fallait décider entre deux solutions, continuer mes études ou me mettre à travailler. L'année précédente, une voie avait semblé s'offrir à moi, que j'hésitais encore à emprunter. Le lycée de Millet à Konojo, dans le département voisin, m'avait proposé, ainsi qu'à un de mes camarades, de rejoindre leur équipe de rugby, au vu de nos jambes solides et de notre taille supérieure à la moyenne. A l'époque, je n'avais pas de préférence particulière pour tel ou tel lycée, et je commençais à me résoudre à cette idée. C'est à ce moment-là que la question d'entrer dans le sumo fut jetée sur le tapis et se mit à gagner du terrain, comme sous le coup d'une brusque flambée. Tout commença par la visite d'un certain Fukuzono Kenichiro, venu me voir parce qu'il avait appris que se trouvait à Makizono, un garçon robuste de grande taille. C'était en fait le cousin de mon ancien maître, l'Izutsu Oyakata, connu sous son nom de lutteur de Tsurugamine. L'objet de cette visite était rien moins qu'insolite pour moi. Je n'avais jamais fait de sumo, la question ne s'était même jamais posée. Mes parents, de leur côté, ne connaissaient pas Tsurugamine, qui était pourtant célèbre dans toute la région et que les gens de leur âge considéraient comme un héros national. La réponse fut donc sans équivoque. « Poix, pas question de faire le sumotori ! » Cependant, j'eus beau dire fermement non et le répéter, les choses n'en restèrent pas là. D'autres personnes se mirent de la partie pour tenter de me convaincre. D'abord le directeur du collège, puis le maire de Makizono. Chaque fois, je secouais la tête d'un nom catégorique. Mais la situation commençait à me dépasser. Arriva un moment où il me devint impossible de continuer à refuser malgré toutes mes réticences. Un jour, vers le milieu du premier trimestre de cette dernière année de collège, alors que je commençais à me poser des questions sur ce que j'allais faire, le maître vint me rendre visite en personne, comme s'il avait deviné ce qui se passait en moi. Il était là, à la maison, accompagné d'un garçon de mon âge. C'était son fils aîné. Il était question que nous fassions ensemble nos premiers pas sur le doyo. Justement, lui aussi doit commencer son apprentissage l'année prochaine au printemps, quand il sortira du collège. Tu as comme lui une carrure robuste. Il te suffit de le vouloir et avec quelques efforts, tu pourras faire plaisir à tes parents en leur offrant tout ce qui leur plaira. Alors, tu ne veux pas essayer, toi aussi ? Faire plaisir aux parents. L'oyakata touchait une corde sensible. Je sentis quelque chose vibrer en moi. J'aspirais depuis mon tout jeune âge à procurer un peu de bien-être à ma mère. Cette perspective se concrétisait soudain dans mon esprit. Alors que j'hésitais encore, il enchaîna avec persuasion. Bon, ne veux-tu pas voir de quoi a l'air notre Heia ? Pendant les vacances d'été, viens donc à Tokyo avec tes parents. Nous avons beaucoup de jeunes garçons, plein de courage et de bonne volonté, qui placent leurs espoirs dans l'avenir. Une fois que tu auras vu cela de tes propres yeux, toutes tes inquiétudes sur le monde du sumo s'en le voleront. C'est ainsi que l'été venu, j'allais à Tokyo, accompagné de mes parents, visiter l'Heia situé dans le quartier de Ruyogoku. Comme l'avait dit l'oyakata, il y régnait une ambiance accueillante. Les apprentis semblaient d'humeur gaie et amicale. Quelques-uns me proposèrent d'essayer le mawashi, ce que je fis avec leur aide. Comme c'était la première fois que je mettais ce genre de ceinture, je me sentais tout à fait mal à l'aise. Surtout, j'étais envahie d'un sentiment de gêne. On avait les fesses complètement découvertes dans cet accoutrement. À partir de ce moment-là, mon entrée dans l'Heia fut décidée. Tel que j'étais à l'époque, je n'aurais jamais eu l'audace de me dérober après être allée jusque-là. Et donc, effectivement, Kirishima va décider de ne pas faire marche arrière et de rentrer dans cette Heia. Il y a quelque chose d'important qui se joue là, puisqu'il dit que c'était aussi pour satisfaire ma mère, pour pouvoir lui faire des cadeaux. C'est aussi parce qu'il y a d'un seul coup toute une région. On évoquait le maire de sa ville tout à l'heure, au début de l'extrait. Et c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand un lutteur s'engage, il s'engage lui, il engage sa personne, mais il engage aussi très rapidement toute sa famille, toute sa région d'origine. Et il y a quelque chose qui pèse, qui est très pesant pour les lutteurs, qui est de ne pas décevoir. Et à partir du moment où on commence à s'engager, il y a quelque chose de très, très fort qui se joue là. Et même si c'est extrêmement difficile, et d'ailleurs, il y a beaucoup de lutteurs qui tentent de fuir leur EIA. Il y a plusieurs grands champions d'aujourd'hui qui disent comment, dans leurs jeunes années, ils ont cherché à fuir parce que les entraînements étaient beaucoup trop durs. Il y a malgré tout toute cette pression liée à la société qui fait qu'on a envie de satisfaire tous les espoirs qui ont été mis en nous. Et un mot peut-être de l'organisation de l'EIA, il évoque le fait que l'Oyakata, donc l'entraîneur, généralement ce sont des anciens lutteurs, lui a demandé de venir. Il faut aussi savoir que dans une EIA, quand on est apprenti, quand on vient juste d'arriver au-delà de l'entraînement, il y a aussi toute une hiérarchie qui est mise en place. C'est-à-dire que les apprentis qui arrivent, ce sont eux qui vont faire le ménage, ce sont eux qui vont faire la nourriture pour les autres, ils vont dormir dans un dortoir. Donc c'est vraiment une vie, j'allais dire, assez ascétique, c'est-à-dire que c'est se lever aux aurores pour faire l'entraînement, et c'est quitter l'entraînement un petit peu plus tôt pour tout préparer pour les autres. Donc il y a vraiment quelque chose où c'est un immense renoncement aussi, la vie de lutteurs de sumo, c'est avec de grands espoirs et des réussites, et ceux qui réussissent à atteindre les rangs supérieurs, c'est une énorme reconnaissance, mais il faut savoir qu'il y a 70 séquitoris, c'est-à-dire 70 lutteurs professionnels, et qu'au-delà de ces 70 séquitoris, tous les autres sont des apprentis, et donc ne touchent pas de salaire, habitent dans une EIA en communauté, dans un dortoir, et sans réelle vie sociale à côté, puisque de la même façon, pour pouvoir avoir un logement à part, pour pouvoir se marier, il faut aussi avoir atteint un certain grade, avoir des revenus pour être en mesure de faire une demande auprès de sa EIA, auprès de son entraîneur, pour demander la main d'une femme. Donc c'est vraiment une vie de contrainte, finalement, et il y a malgré tout quelque chose d'absolument fascinant. On a eu la chance d'assister, David l'a dit en 2012, à un entraînement, on y est retourné au mois de février dernier, on a pu assister à un entraînement ensemble, il y a quelque chose d'immédiatement fascinant, quand on est face à ces lutteurs qui s'entraînent. David, est-ce que, justement, tu pourrais nous expliquer ce que toi, tu as ressenti, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais lors de ces premiers combats que tu as vus, et qu'est-ce qui a fait qu'au-delà de la commande, qui était de ramener quelques dessins dans la ville de Bordeaux, qu'est-ce qui a fait que ce sujet t'a fasciné d'un point de vue aussi plastique ? Qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment ? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de dessiner ces corps ? Les fesses ? Voilà, bonne réponse. J'ai répondu, il me semble. Voilà, essentiellement, c'est la négation des lutteurs pendant ces trois heures que j'ai pu partager avec eux, la rigueur, la souffrance en action, la lutte contre l'apesanteur, plein de notions qui ne m'ont pas immédiatement, de manière intellectuelle, percutées, mais que j'ai ressenties physiquement. Déjà, il se dégageait une chaleur assez considérable, et les heures passant, de plus en plus. Pendant que le chanko nabé chauffait, le chanko nabé, c'est le poteau feu des lutteurs, il est en train de cuire... Je disais, c'est très bon. Et c'est très bon aussi, oui. Mais je ne le savais pas encore à l'époque. Un brin calorique. Et du coup, j'avais très faim. Mais je me suis concentré exclusivement sur les différents lutteurs. Il y en avait à peu près une quinzaine de tous les âges, de tous les rangs. Des jeunes apprentis aux cheveux pas encore noués, pas assez longs pour être noués en chignon. Et puis des plus anciens qui n'avaient pas réussi à percer véritablement. Deux qui étaient dans le classement des séquitoris. Donc, deux grands de Maegashira, je crois. Et donc, je voyais bien. Un petit peu, je saisissais vaguement, mais j'avais une traductrice qui m'aidait à appréhender les choses. Les différentes hiérarchies. Mais surtout, j'ai vu succéder les exercices, notamment, alors a priori, un truc qui peut prêter à rire, c'est une espèce de chenille qui est le footing des lutteurs. En fait, ils se tiennent les uns à la queue leu-leu, les uns derrière les autres, comme ça. Ils forment un cercle en se donnant par le mawashi. Et en criant ? Ichi, ichi. Je le fais très bien. Je ne sais pas encore faire le signe. Ichi, ichi, comme ça. Et cette technique-là, ça peut paraître ridicule, mais en fait, c'est un footing qui permet de préserver les articulations. Donc, dès qu'on comprend le pourquoi de tous les mouvements, pourquoi avancer, jambes écartées, avec les bras serrés près du corps et en les bougeant simplement comme ça, c'est aussi de travailler la poussée. On les voit aussi taper contre un poteau pendant de longues minutes. C'est le tépo. Donc ça, c'est pour renforcer les avant-bras. Tous les gestes ont bien sûr une portée tendue vers le combat. Et ils ne sont pas dans des positions forcément à leur avantage. Ils sont pleins de terre. Ils sont écrasés. Quand on est retourné, là, en 2019, il y a un jeune apprenti qui était, tu te rappelles, il était en grand écart. Il était assis au sol avec les deux jambes écartées et il devait se pencher parce qu'ils sont extrêmement souples et lutteurs de sumo. Effectivement, il devait se pencher en avant pour mettre les mains le plus en avant possible. Et il avait du mal à le faire. Et il y a un énorme lutteur qui arrivait derrière qui s'est appuyé sur lui. Et on voyait toute la souffrance sur son visage. Mais à aucun moment, il laissait transparaître la souffrance. Oui, mais à aucun moment, un abandon. C'est-à-dire, c'était, on serre les dents et on se relève et on va porter des poids et on refait des allers-retours avec 20 kilos dans les bras. Voilà. Du coup, quand j'ai vu leur ténacité, leur engagement, je n'ai pas lâché le crayon pendant trois heures. Je me suis dit, il faut que je sois un peu au niveau. Je ne savais pas trop comment dessiner parce que ça allait très vite. Et j'ai donc utilisé ces craies à la cire qui permettent d'allier le trait, la couleur et en même temps, d'avoir parfois sur certains papiers un aspect crayeux qui peut se raffrocher de la terre du doyo. Donc, en un seul outil, j'arrivais à saisir assez vite les silhouettes. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai passé tout ce temps-là à appréhender les silhouettes, à essayer de mettre dans la main les corps et puis la fascination qu'il peut y avoir à avoir ces deux corps en mêlée, ces corps hors normes aussi et à les trouver fascinants et beaux. Ces corps hors normes qui, quand même, pour la plupart, sont gros, on va le dire. Et ça a été un des gros soucis de Kirishima, justement, qui, quand il est entré dans le sumo, pesait 77,8 kg, si je ne me trompe pas, et qui, finalement, a passé une grande partie de ses entraînements, de ses années d'apprentissage à tenter de prendre du poids. Et c'est justement ce qu'il raconte dans ses mémoires. Pour un lutteur de sumo, l'obligation de se nourrir est tout aussi importante que l'entraînement quotidien. Le poids est un élément capital. Il amplifie la force déployée dans l'offensive en lui ajoutant de la vigueur. Dans la défensive, il contribue à consolider la stabilité de la position. Le sumo est un univers où le poids résout bien des choses. Les mots grands et lourds deviennent ici presque des qualités morales. Lors de mon entrée dans le sumo, si ce n'est mes jambes solides, je n'avais, comme on dit, que la peau sur les os. D'où mon obsession. Comment faire pour grossir ? La plupart des gens se disent sans doute qu'il n'y a rien de plus simple que de grossir. Il suffit de manger davantage. Mais je suis plutôt de nature à n'avoir que des muscles. Et de surcroît, je n'arrive pas à consommer les aliments dans de grandes quantités. C'est pourquoi l'obligation de manger me demande des efforts soutenus. Ils n'aboutissent pas vraiment aux résultats escomptés. Je m'efforçais donc chaque jour de me bourrer jusqu'au point où je sentais qu'en ingurgitant davantage, j'allais tout régurgiter. Il n'existe rien de plus pénible ni de plus éprouvant. On est loin de ce que l'on appelle communément le plaisir de la bonne chair, que tout humain est en droit de s'accorder. Pour me donner du courage, je ne cessais de me seriner. Grossir, il faut grossir ! Car j'étais convaincue que si je pesais plus lourd, plus aucun adversaire ne pourrait me soulever pour me projeter en l'air comme une plume. Mais ce combat livré pour grossir se heurtait à un écueil de taille. Je n'avais pas les moyens de m'offrir les aliments qui m'auraient aidé à engraisser. Un lutteur apprenti ne touche aucun salaire et ne perçoit qu'une allocation pour chaque saison de tournoi. Actuellement, celle-ci est d'environ 1000 euros pour un aspirant et de 700 euros pour un apprenti du troisième degré. Mais à l'époque, il me semble que le barème était inférieur d'un tiers. J'envoyais la totalité de cet argent à ma mère, à Kagoshima. En guise d'argent de poche, je me contentais des petites sommes reçues des supérieurs ou des mécènes. Pour quelqu'un comme moi, sortant d'une campagne reculée du Kyushu, les rues de Tokyo abondaient en toutes sortes de curiosités attirantes. Mais quand je me sentais tentée, je songeais au visage épanoui de ma mère en recevant cet argent. Si l'on n'est pas trop exigeant, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent dans une Heia. Elle fournit les vêtements quotidiens, la nourriture et le gîte. Vu ma situation pécuniaire, je complétais ma ration quotidienne par un éventail de produits bon marché. Il y avait par exemple les œufs. On dit que les œufs sont un des produits dont le prix a moins changé depuis l'après-guerre. En tout cas, leur prix était abordable, même pour quelqu'un de démuni comme moi. J'en consommais jusqu'à saturation, comme si je devais prendre ma revanche sur eux. Ma ration d'œufs était de 20 par jour. Ce n'est pas si facile de manger 20 œufs par jour si on s'y prend comme tout le monde. Pour moi, c'était sous forme d'œufs durs que j'arrivais le mieux à les faire passer. Dans mon enfance, ma mère en ajoutait toujours dans le panier quand nous allions pique-niquer à l'école et je les aimais bien. Cependant, les œufs, quand ils sont durs, prennent très vite du volume dans l'estomac. Il est difficile d'en ingurgiter plus d'une certaine quantité. Pour résoudre ce problème, je me fixais chaque jour la quantité que j'estimais pouvoir manger en œufs durs, que je faisais bouillir d'avance, et je gardais les autres tels quels en les avalant d'un trait les yeux fermés. J'absorbais aussi pas mal de protéines en poudre pour fortifier mes muscles. Je m'étais imposé une dose de 3 litres par jour que je répartissais en trois prises, l'une le matin au réveil, puis à midi à la fin de l'entraînement et le soir avant de me coucher. Comme je n'avais pas les moyens de délayer cette poudre dans du lait ou du jus de fruits pour en masquer le goût, je devais me rabattre sur l'eau du robinet. C'était quelque chose d'incroyablement infect. Son goût de plâtre dilué me donnait la nausée, mais je me forçais de l'ingurgiter en me disant que cela faisait partie de l'entraînement, que je me devais de le supporter. Et l'entraînement, on évoquait les différentes techniques, on évoquait les différents domaines dans lesquels il s'entraînait. Peut-être un mot pour vous expliquer très rapidement comment fonctionnent les tournois et comment on monte dans la hiérarchie puisqu'on disait qu'il n'y avait que 70 séquitoris. Il y a donc 6 tournois dans l'année. Lors de ces tournois, chaque rikishi, puisqu'on appelle les lutteurs de sumo des rikishi, chaque rikishi joue 15 combats, 15 combats, donc un par jour. Et en fait, de manière toute simple, c'est un rikishi qui a une majorité de victoire, donc 8 combats gagnés, va monter dans les rangs et celui qui en perd plus de 8 va mécaniquement descendre avec cette petite subtilité qui est très sympa pour eux, qui est que si on est blessé, on n'est pas considéré comme en stand-by, on est considéré comme perdant. C'est-à-dire qu'un rikishi qui est blessé, qui se blesse à l'entraînement ou lors d'un combat, en fait, va perdre tous ses matchs et donc va rétrograder dans le classement. Et ce qu'il faut savoir aussi, tu l'as dit d'ailleurs rapidement tout à l'heure qu'il pouvait y avoir différentes statures, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de poids dans le sumo. Donc effectivement, d'où l'intérêt pour Kirishima et pour beaucoup d'autres de prendre du poids puisque quand on pèse 80 kilos, on peut se retrouver comme lui s'est trouvé à son époque avec un rikishi qui pesait 274 kilos. Donc autant vous dire que quand on est face à lui, j'imagine qu'on ne fait pas tellement le fier et qu'on a envie de prendre quelques kilos en plus pour pouvoir au moins se faire déporter. D'ailleurs, c'est ce rikishi, Konishiki, qui plus tard blessera Kirishima et qui va faire que Kirishima ne va pas cesser de baisser dans le banzuke qui est le rang qui... Pardon ? Le classement. Le classement des rikishi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important et quelque chose qui a marqué tout le parcours de Kirishima. Mais il a réussi finalement à prendre du poids et cela, notamment grâce à une rencontre, une rencontre avec une femme, Naoko, qui était de 3 ans son aîné et qui l'a beaucoup aidée à la fois dans ses entraînements mais aussi dans sa prise de poids. Et je vais donc vous lire plusieurs petits passages où il parle de cette épouse si importante pour lui. On compare souvent ma femme, et c'est un compliment, à l'épouse de Yamanushi Kazutoyo, ce guerrier de l'époque féodale qui, grâce à la dot qu'avait gardée jalousement sa femme pour acquérir un pur sang. Toutefois, Naoko n'est pas du genre à rester discrètement un pas derrière son mari pour le soutenir dans sa carrière. Pour moi, elle me rappelle plutôt l'héroïne Tomoe Gozen, celle qui se battait aux côtés de son mari pour le seconder. Bien sûr, Naoko n'allait pas jusqu'à revêtir l'armure et enfourcher un cheval pour faire de son mari un homme, mais elle s'était lancée dans l'entraînement et fréquentait assidûment avec moi la salle de musculation Endo Mitsuo. Au début, elle invoquait des raisons personnelles qui semblaient convaincantes. C'est pour me remettre en forme, tu sais. Il n'y a rien de mieux que ce genre d'exercice pour remodeler une silhouette. En fait, elle poursuivait deux dessins. Le premier était de me surveiller pour m'empêcher de manquer une séance. Il m'arrivait parfois de sauter un jour quand je n'en avais pas envie sous prétexte que j'étais fatiguée ou que je me sentais lourd. Or, les exercices de musculation exigent un effort soutenu pour donner des résultats tangibles. Naoko en était consciente et elle s'était rendue compte que le plus efficace était de m'accompagner. Plus tard, dans une interview accordée à un journal, ma femme a fait allusion à une autre raison. J'avais besoin de sentir par moi-même, à travers mon corps, à quel point cet entraînement est pénible. Je voulais savoir quel muscle entrait en jeu dans tel ou tel mouvement. C'est grâce à ces efforts que j'ai pu ressentir autrement qu'en imagination quels étaient les supplices qu'endurait mon mari. Au début, Naoko se contentait de me regarder m'entraîner. Puis, à force de motivation, elle s'est mise à la pratique jusqu'à obtenir finalement le diplôme de monitrice. Un beau jour, elle a même annoncé son intention de participer à une compétition de culturisme. Avec une pointe d'inquiétude, je me suis demandé si les choses n'allaient pas un tout petit peu loin. Mais pour mon plus grand soulagement, sa décision est restée sans suite. Et Kirishima explique un petit peu plus loin comment est-ce que, en plus de cet accompagnement, elle l'a accompagnée dans sa prise de poids par la nourriture, c'est-à-dire en lui concoctant à chaque fois des mets vraiment très riches et avec une petite potion magique en plus. J'augmentais ainsi le nombre de repas de quatre à cinq par jour. Comment fait-on pour prendre cinq repas par jour ? En général, il est exclu de manger le matin avant l'entraînement car on se sent mal et on finit par rendre. Le premier repas de la journée reste donc le shanko que l'on prend sur place à l'AEA une fois l'entraînement terminé aux alentours de 11 heures. Le second, je le prenais quand je rentrais chez moi. Le troisième, en fin d'après-midi avant la séance de musculation du soir. Puis le quatrième, au retour de la séance. Enfin, avant de me coucher, je terminais par des nouilles, des gâteaux de riz ou du riz bouillis avec différents ingrédients. Ainsi, quand on parle de cinq repas par jour, cela revient à dire qu'on passe la quasi-totalité de la journée à se remplir l'estomac à bloc. Bien sûr, ma femme calculait mes menus en fonction de la valeur nutritive, de l'équilibre et de la dégestibilité des aliments. Mais le plus pénible restait malgré tout à ma charge, moi qui devais m'ingurgiter tout cela. Je dirais franchement que je ne connais rien de plus éprouvant. Un patron de EIA m'a confié un jour « Tu sais, Kirishima, la nourriture devient beaucoup plus appétissante quand on a pris sa retraite. On est libre de manger quand on a faim, en choisissant ce qu'on aime et dans la quantité qu'on veut. Quoi qu'on en dise, rien ne vaut la liberté de manger à sa guise. » Je me demandais si une telle chose pouvait exister. À l'époque, mon régime alimentaire était tout le contraire de la liberté. La nourriture venait m'obséder même la nuit dans mes cauchemars. Outre les cinq repas par jour, il y avait la potion énergétique que ma femme avait mise au point. Son ingrédient de base était cette poudre de protéines vendue au centre de musculation que j'ai diluée autrefois dans l'eau du robinet, faute de moyens. Naoko avait commencé par y incorporer du yaourt pour faciliter l'assimilation. Puis, pour mieux compenser la fatigue, il y avait ajouté du miel. Par la suite, pour rendre le goût moins rebutant, vint les bananes, deux, les œufs dont je raffole et enfin un fortifiant, calories mat 200 cm3 pour renforcer la valeur énergétique. Décès en échec successif, cette mixture avait demandé près de trois années pour être au point. Elle avait la couleur et la consistance d'une crème épaisse. J'en prenais un verre d'un litre trois fois par jour. Le matin au réveil, à midi et le soir. Le premier verre du matin se heurtait aux usages du monde du sumo qui veulent donc qu'on ne mange pas avant l'entraînement quotidien. Et le premier temps, il me fallut un certain courage pour avaler ce verre. Ceci dit, mon organisme s'y habituaient progressivement et cette potion a fini par faire partie de mes habitudes alimentaires. Naoko avait transmis sa recette à mes assistants qu'elle avait fait venir exprès à la maison pour l'occasion afin que je puisse continuer ce régime dans les tournées en province. Grâce à cette mesure, la potion me suivait partout, où que j'aille, on pourrait dire aussi, en se plaçant d'un autre point de vue, que mon régime alimentaire restait ainsi constamment sous le contrôle de ma femme. En tout cas, les résultats furent foudroyants. Et au plus haut de son poids, Kirishima va atteindre 137, c'est ça, environ kilos. Donc quand même, il est parti de 77,8 kilos. Donc ça fait une petite marge de 50 kilos, mais il n'atteindra jamais les 270 kilos du lutteur que vous avez vu tout à l'heure. La recette de la potion magique, s'il y en a dans la salle qui veulent prendre. Il y a ça ou la raclette. Vous faites votre choix. Et c'est ce pot qui va lui permettre de gagner de plus en plus de combats. Et peut-être un mot, justement, en parlant des combats, j'évoquais le fait qu'il y avait 15 combats sur la durée du tournoi, un combat par jour. Et on a évoqué rapidement l'entraînement, les prises. Vous connaissez tous la règle du sumo qui est finalement assez simple. C'est-à-dire qu'on a deux lutteurs, on a un cercle et celui qui perd, c'est celui qui, le premier, met un pied à l'extérieur ou touche avec autre chose que la plante du pied, le sol. Donc si quelqu'un tombe, on perd. Donc c'est finalement assez simple comme règle et ça se passe très, très vite. Vous l'imaginez bien. Mais les tournois de sumo, ce n'est pas uniquement justement ces combats qui sont extrêmement rapides. Il y a beaucoup de rituels. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a la présentation avec les tabliers de soie qui présentent la richesse aussi du lutteur, les personnes qui ont investi pour payer justement ce tablier qui coûte extrêmement cher. Et il y a, en chaque combat, chacun des lutteurs est appelé par le Yobidashi qui cléronne, qui chante leur nom. Ils viennent sur le doyo, là où il y a le ring. Et ils vont faire plusieurs rituels. Ils vont sumecter la bouche avec de l'eau sacrée. Ils vont jeter du sel sur le doyo. Ils vont faire une série de mouvements que je ne veux pas vous faire ici, mais que David va peut-être vous faire. Je ne sais pas s'il est capable de lever la patte aussi haute que les lutteurs de sumo. Mais voilà, il y a énormément de choses. Et peut-être un mot, David, de ça au niveau de... Parce que tout à l'heure, on évoquait ce qui avait pu te plaire et te fasciner dans ces corps. mais il y a aussi toute cette richesse, toute cette tradition. Tu as dans Sumographie, il y a des dessins où on les voit avec leur tablier, on voit aussi les doyos avec les pompons. Il y a énormément de choses. On évoquait le shintoïsme tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose de très marquant quand on assiste à des combats au-delà du combat en lui-même. C'est que le sumo, c'est un tout, en fait. Oui, il y a aussi les arbitres. Je pense aux arbitres qui ont des tenues en soi chamarais, chatoyantes, incroyables. Des petits chapeaux qui évoquent les prêtres shinto, des éventails, des claquettes. Tout est extrêmement soigné. Il y a des grades aussi chez les... Tout au Japon, oui. Les claquettes, les arbitres les plus bas dans la hiérarchie n'ont pas le droit. Non, ils commencent pieds nus, je crois. Mais ils apprennent aussi pendant des années la calligraphie pour dresser le bandzouké, le classement qu'on a entreaperçu tout à l'heure, cette chose ici. Ils ont aussi une dague. Exactement. Les guégi les plus gradés, justement, les deux les plus gradés. Une dague qui est héritée d'une époque ancienne où un arbitre, un juge qui donnait une mauvaise délibération, qui se trompait dans le vainqueur du combat était censé se faire sépucu, donc se tuer sur place. C'est pour ça qu'il a une dague accrochée. Ce n'est pas arrivé. Qui reste symboliquement... Ça reste symbolique, mais c'est pour dire aussi... L'ancrage. Oui, complètement. Dans la tradition. Et il y a également les quatre... Les shinpans. Shinpans autour du doyo. Il y a le doyo lui-même qui est en argile qui est construit par les ce qu'on appelle les yobidashis qui le nettoient, qui le construisent, qui le nettoient, qui l'entretiennent, qui le balayent entre les combats, qui l'arrosent. Il le balayent pour qu'on puisse mieux voir sur la terre si un pied a été posé à l'extérieur pour qu'il n'y ait absolument aucune trace au début d'un combat. Et puis, il y a tout un tas de détails vestimentaires qui correspondent aussi à des liens avec la tradition. Finalement, je me suis fait prendre au jeu parce que j'ai vu aussi avant chaque combat une ribambelle de gens arrivant avec des kakémonos, des oreilles flammes. Je me suis dit c'est vraiment de plus en plus sacré. Et la traductrice qui est avec moi me dit mais là, c'est la pub. Effectivement, les sponsors sont annoncés sur ces bannières-là. Et je me rappelle d'un bulgare qui était sponsorisé par une marque de yaourt. On redescend aussi un petit peu. Il y a aussi les enveloppes qui sont remises dès la fin du combat au vainqueur. Le juge-arbrite, le Gyoji qui est tout en soi comme ça qu'on a entreaperçu aussi là, remet au vainqueur une pile d'enveloppes qui doit prendre sans montrer signe de contentement. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est le comportement des lutteurs qui ne doivent pas exprimer leur joie ni leur colère. Et par rapport à ces enveloppes, c'est l'argent donné par les sponsors et c'est aussi important parce qu'on évoquait, j'évoquais toute la série de rituels qui a lieu avant un combat et ce qu'il faut bien voir c'est qu'aujourd'hui comme c'est diffusé à la télévision, ces rituels sont limités dans le temps. C'est-à-dire que ceux qui sont au rang les plus élevés ont un temps de rituel de préparation un peu plus long. Il y en a certains, ceux qui combattent le matin doivent y aller directement sans ces rituels et au fur et à mesure qu'on augmente dans les rangs, on a un petit temps pour ces rituels un peu plus élevés et ça, c'est lié à la télé parce qu'avant, il n'y avait aucune limitation de temps donc il pouvait y avoir 20 minutes de on jette du sel, on se regarde, on lève la jambe, on fait tous ces signes distinctifs des rituels et ça pouvait être sans fin jusqu'à ce que les lutteurs soient prêts. Aujourd'hui, au bout d'un certain temps, l'arbitre dit c'est bon, c'est parti, il faut y aller et on y va. Il retourne son éventail et c'est le signe que le combat doit commencer et là, ça dure souvent une fraction de seconde et c'est ce qu'évoque Kirishima dans la conclusion de son livre mais ne vous inquiétez pas, je ne divulgache rien de toute façon, je vous ai déjà tout raconté mais ça vaut vraiment... Qu'est-ce qu'il y a ? Le livre est épuisé. Je pourrais le prêter, alors j'en ai un exemplaire, on peut se le faire tourner mais en tout cas, si vous le trouvez, vous pouvez sans doute le trouver malgré tout. C'est un livre extrêmement intéressant parce que ça nous fait vivre vraiment de l'intérieur, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui passe par la tête et toute la pression que c'est en fait de faire ces combats. Et donc, je vais vous lire la conclusion de Kirishima autour de ce doyo justement et de ces quelques secondes qui déterminent, j'allais dire, toute une vie mais oui, presque. Le doyo est un espace étrange. Ce cercle de quelques 4,5 mètres de diamètre recèle en lui toutes les ressources pour vaincre et en même temps autant de pièges qui mènent à la défaite. À partir du centre, la distance à franchir est d'à peine 2,25 mètres si l'on est expulsé en ligne droite. Et pourtant, quand on tourne en rond le long de sa lisière, on peut continuer indéfiniment sans jamais en sortir. L'espace, aussi délimité matériellement soit-il, est en même temps infini. Les premiers facteurs qui conditionnent l'issue du combat se nomment vitesse, poids, force. Bref, tout ce qui relève du corps, du physique. C'est pourquoi je me suis toujours efforcée à tout prix d'augmenter mon poids et j'ai travaillé ma musculature pour me doter d'une réserve de puissance. Quand deux adversaires se trouvent à égalité pour la vitesse et le poids, c'est la technique qui entre en ligne de compte. Cet aspect repose sur le mouvement de base du sumo qui consiste à serrer ses coudes contre son corps, à se coller contre l'autre en position basse et à avancer en gardant ses deux pieds en contact avec le sol. Ce sont là des choses simples qui semblent aller de soi. Mais en réalité, il n'est pas si facile d'assimiler ses mouvements de manière parfaite jusqu'à en faire une seconde nature. Une fois cette étape franchie, il convient de créer son style personnel de lutte qui permet une victoire sûre dès que l'on aboutit à la posture qui vous est propre. Bien sûr, c'est important d'étudier la technique de son adversaire en examinant et réexaminant les bandes vidéo de ses combats et de réfléchir à la technique à adopter dès l'assaut initial. Mais tout cela ne compte que jusqu'au moment du shikiri, ce temps de concentration qui précède le combat. Dès l'instant où l'arbitre, avec son éventail, donne le signal du départ, la réflexion n'est plus assez rapide pour faire face à la situation. Il faut que le corps réagisse spontanément avant que l'esprit n'ait eu le temps de penser. La durée moyenne d'un combat est de 5 à 7 secondes. Pendant ce temps, le lutteur ne respire pas. L'homme qui arrête son souffle est capable de déployer en un éclair toute la force contenue en lui. Qu'en est-il alors quand le combat se prolonge et que les deux lutteurs s'immobilisent plaqués l'un contre l'autre ? On me demande souvent ce que je regarde à ce moment-là. La vérité est que je ne regarde rien. Si mes yeux restent ouverts, mon regard matériellement doit bien se poser quelque part. Cependant, toutes mes facultés de perception sont concentrées sur le souffle de l'autre. Je guette le moment précis dans le rythme de sa respiration, ce moment décisif où il devient soudain vulnérable pour l'ébranler par la technique appropriée. Ce facteur temporel est difficile à faire ressentir avec des mots. Même la pensée qui frôle l'esprit est trop lente. Il n'y a pas de place pour penser. À l'instant même où l'on sent le moment venir, ou plutôt un éclair de temps avant cet instant, le corps doit réagir. Si le physique et la technique sont de même niveau entre deux protagonistes, c'est le spirituel qui intervient. Dans la pratique, il n'existe pas en général de disparité physique ou technique capitale entre des champions confirmés. Dans une lutte entre deux adversaires de force sensiblement égale, ce qui fait la différence entre le ciel et la terre ne peut provenir que de leur énergie morale, de leur combativité et de leur soif insatiable de se dépasser. Quand l'énergie est à son paroxysme, le corps de l'adversaire paraît tout petit. La durée du shikiri, ce rituel de préparation au combat, semble étrangement courte. Si, pendant ces préparatifs, on a conscience en fixant l'autre de vouloir le dominer ou que l'on se sent troublé par son regard, l'état spirituel ne peut pas être qualifié de satisfaisant. Quand on se trouve au summum de sa force spirituelle, on ne fait que contempler l'adversaire en enveloppant du regard l'ensemble de son corps. À celui qui parvient à l'absorber en soi globalement, dans tout son être, comme faisant partie de soi-même, la victoire est acquise d'avance à cet instant précis. Une lutte qui ne dure même pas dix secondes, déployée dans un espace qui ne mesure même pas cinq mètres, mais ce combat symbolise la vie entière du lutteur en cet espace qui cristallise le long cheminement qu'il a parcouru pour parvenir jusque-là. Kirishima n'atteindra jamais le rang ultime de Yokozuna. Il peut y avoir jusqu'à quatre Yokozuna en permanence. Il y a les Yokozuna, qui sont un peu considérés comme des demi-dieux, ce sont les champions suprêmes. Le rang juste en dessous, c'est Oseki, les grands champions, et donc Kirishima a été Oseki. Actuellement, il y a deux Yokozuna au Japon, j'allais dire deux mongols, Akuo et Kakuryu. Mais Akuo a obtenu la nationalité japonaise cette année, je crois en début vers le mois de septembre, en août ou en septembre. C'est quelque chose d'important aussi, c'est de bien voir que, bien évidemment, il y a énormément de lutteurs japonais, mais on peut le voir dans ce homographie, on voit un lutteur brésilien, très poilu. Il y a eu toute une période où il y avait beaucoup d'Hawaïens. Il y a une règle qui veut que, dans chaque Yaya, il doit y avoir au maximum deux lutteurs étrangers, justement parce que, malgré tout, les Japonais ont envie que leurs lutteurs et que leurs grands champions soient des champions japonais. mais il se trouve que les deux Yokozuna actuels sont mongols. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant avec Kirishima et d'extrêmement émouvant, touchant, c'est qu'il est d'usage dans le sumo de s'arrêter dès qu'on commence à perdre. C'est-à-dire que, si on commence à perdre, c'est la honte qui s'abat sur soi-même, mais aussi sur sa famille, sur sa région d'origine. Donc, pour ne pas perdre la face, un lutteur qui commence à perdre trop de combats plutôt que d'être rétrogradé et de passer d'oseki, de revenir jurio, c'est-à-dire ce qu'on devient au début, eh bien, le rikishi doit s'arrêter et doit prendre sa retraite. Et Kirishima, ce n'a pas été son cas. C'est-à-dire qu'il a été beaucoup critiqué puisqu'après avoir été blessé par le lutteur que vous avez vu tout à l'heure à la jambe, il n'a pas arrêté de perdre des combats et, malgré tout, il a voulu continuer à être lutteur de sumo et c'est ce qu'il raconte, sa réflexion, que je vous propose de vous lire dans ce tout dernier extrait. Ce moment, justement, puisqu'au moment de l'écriture de ses mémoires, il n'a pas encore arrêté le sumo et donc ce moment où il réfléchit à ce qu'il doit faire avec toute la pression qu'il subit où on lui dit qu'il faut qu'il prenne sa retraite. Mais même au bord de l'abîme, confronté à la perspective de chuter parmi les jurios, l'idée de quitter le doyeu ne m'a pas effleuré. Doit-on laisser tomber toutes ses motivations juste pour sauver l'honneur pali d'une étiquette ? Je m'étais ressassé cette question sans relâche en faisant le chemin qui me ramenait chez moi, avec la conclusion que mon attachement pour le doyeu représentait bien plus que cela. Alors à quoi cela rimait-il de se poser toutes ces questions ? Cela ne revenait qu'à se torturer. N'est-on pas responsable de sa propre existence et censé en tenir soi-même les rênes ? À force de douter, j'allais finir par perdre l'énergie vitale qui m'était nécessaire pour mener mon combat. Je sentais que j'avais besoin de me changer les idées. Ce soir-là, après avoir fait une pause à la maison, j'ai proposé à ma fille une promenade et nous sommes sortis à pied dans la ville où le soir commençait à tomber. En sa compagnie, je ne ressens pas le besoin de me compliquer la vie avec mes problèmes. À la sortie, devant la maison, nous sommes tombés sur un groupe de journalistes et de photographes qui attendaient. Ils avaient tendu leur filet en escomptant que j'allais évoquer un départ à la retraite. Mais ma décision étant prise, j'ai pu leur répondre avec le sourire. Ensuite, ma fille et moi, nous avons fait un tour dans le quartier avant de rentrer à la maison. Elisa n'était pas d'humeur florissante, sans doute à cause des trois défaites successives que je venais d'essuyer. Mais ce n'était pas pour autant qu'elle ne voulait plus me voir monter sur le doyo. Elle est incapable de voir son père autrement qu'en lutteur de sumo. Ces temps-ci, elle se préoccupe encore plus de mes gains et de mes pertes. Quand je remporte une victoire, elle regarde toujours la rediffusion abrégée du soir avant de s'endormir. Si elle me soutient à ce point, c'est qu'elle doit se rendre compte en grandissant que son père ne fait pas un métier comme les autres. Bien sûr, ce n'est pas parce que ma fille souhaiterait me voir rester indéfiniment dans ce métier que je tiens à continuer. Je dirais en revanche qu'à travers elle, je prends conscience beaucoup plus clairement que c'est la seule chose que je suis vraiment capable de faire. Mon ancien maître, à la fin de sa carrière, compensait la diminution de sa résistance physique par l'énergie morale et la technique, et il a réussi à mener cette vie de combattant jusqu'à l'âge de 38 ans. C'est grâce à cet exemple fait de passion et de volonté que ses trois fils sont parvenus à décrocher une position de Sekitori, les professionnels titulaires, et que les deux derniers, Sakaoko et Terao, ont remporté autant de succès. Même le premier, Kaku Reizan, qui avait fait ses débuts avec moi, aurait eu l'étoffe d'un Sanyaku s'il n'avait pas connu l'infortune d'être blessé gravement. Encore s'est-il acharné jusqu'à ses dernières limites malgré le fardeau de ses blessures, parce qu'il avait sous les yeux l'exemple de son père, une vie de détermination et d'opiniâtreté qui lui démontrait que sur le doyo, on va jusqu'au bout. À revoir cela maintenant, je me rends compte que mon ancien maître, en continuant jusqu'à 38 ans, nous alléga tous une mine d'enseignement précieux d'une valeur inestimable. Ce que l'on réalise se transmet un jour à la génération suivante, sous une forme ou sous une autre. Nous éprouvons tous le besoin de réaliser quelque chose dans notre vie en allant jusqu'au bout. Et vous avez entendu, 38 ans, pour lui, c'était un âge très avancé puisque les lutteurs de sumo partent à la retraite généralement en trentaine d'années. Et généralement, il y a toute une cérémonie pour les champions où c'est justement où on leur coupe symboliquement le chignon. C'est l'oyakata, le dernier, qui leur coupe la dernière mèche. C'est-à-dire que tous les membres de l'AEIA viennent couper une mèche. La famille aussi peut venir couper une mèche. Et la dernière mèche, c'est le chef, l'entraîneur qui vient la lui couper. Donc, ça veut dire qu'on quitte le monde du sumo définitivement une fois qu'on a retiré cette coiffure. Quitter le monde du sumo, pas tout à fait puisque beaucoup d'anciens lutteurs deviennent des entraîneurs, des oyakata. Et dans le cas de Kirishima, Kirishima a ouvert un restaurant de Chankonabe qui se situe justement à Tokyo, juste en face du grand stade. Et voilà, c'est un chef d'entreprise qui a l'air d'avoir des affaires florissantes. Oui, je pense. Il était très populaire. Il était un peu chouchou de ses dames aussi. À l'époque, très beau visage. Je pense que son restaurant est très fréquenté sur deux étages. C'est un haut lieu. Et puis, à la fin de chaque... Voilà la différence quand il a commencé. À chaque fin de journée, avec sa mère. Quelques photos de lui. Voilà l'établier aussi qu'on peut voir. L'établier de cérémonie. Ils n'ont pas toujours le même avis, mais selon les sponsors, ils en changent régulièrement. On peut avoir des établiers. Ça, c'est le début de la journée, on va dire. C'est pas de la journée, mais du combat des séquitoris, des lutteurs professionnels. Donc, le cercle qu'ils forment dans l'établier de parade. J'en ai vu qu'il y avait des images inspirées de la tradition picturale japonaise classique. La vague d'Okuzai ou des choses comme ça. Et puis, d'autres qui empruntaient à la calligraphie, mais aussi à des mascottes régionales ou de villes. Donc, un ours très kawaii de Kumamoto. Et puis, des personnages de manga également. Il y a tous les mangas qu'on peut... Même les plus connus. Et puis, la journée, finalement, se déroule après les combats et se conclut par du tambour taiko qui est joué en haut d'une tour de 16 mètres. Chaque jour, on a droit à ce petit son. et on peut finir de la même manière. Donc, si ça marche... Et non. Vous pouvez faire le tambour aussi. Qui peut faire le tambour ? Voilà. Voilà, tambour. qui peut faire le tambour ? On peut faire le tambour ? Abonnez-vous ou veloc! Uma fête qui est et non. Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 ... 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